Salut Xavier, merci beaucoup pour cette interview. Je suis vraiment heureux de commencer l'année avec toi. Tout simplement déjà parce que tu es le combattant français le plus expérimenté. Est-ce que je me trompe ? C'est ce qu'on dit oui. Tu as à peu près une cinquantaine de combats à ton actif, c'est ça ? C'est ça oui. J'ai 50 combats d'arts martiaux mixtes, 46 en MMA et 4 en pancrasse. D'accord, ça en fait un paquet là dis donc. Et à seulement 32 ans c'est ça ? Voilà, c'est ça le truc c'est que j'ai que 32 ans en fait et souvent on m'en donne beaucoup plus parce que ça fait longtemps qu'on me voit sur la scène internationale du MMA et qu'on entend parler de moi tout le temps donc on s'imagine que j'ai presque 40 000 alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui c'est clair. Alors il te reste combien d'années à combattre en fait en fin de compte là ? Moi concrètement je me suis tiens à te poser la question. Concrètement je souhaiterais arrêter entre 35 et 40 ans la compétition professionnelle. D'accord. Entre 35 et 40 ans je ne vais pas fixer la date exactement mais je souhaiterais dans ces eaux là et j'aimerais comme beaucoup de sportifs le souhaitent je pense que ce soit un jour où moi j'ai décidé d'avoir fait le tour, d'avoir pris tout ce que j'avais à kiffer, d'avoir pris tout le plaisir que j'avais à prendre, vu tout ce que je souhaitais voir et pas que ce soit un jour où je vais m'arrêter sur une blessure ou sur une mauvaise décision d'un autre quoi donc je continue à prendre le plaisir que j'ai à prendre jusqu'à ce que mort s'en suit. Et ça fait combien d'années alors du coup là que tu pratiques le haut niveau en MMA ? Vraiment mon premier combat pro il a eu lieu en 2001 si je ne me trompe pas donc ça fait 13 ans. J'avais fait du karate avant pendant 7 ans et ensuite comme j'avais fait beaucoup de compétitions déjà j'ai intégré la snake team, Cyril a remarqué que j'avais des certaines qualités et que j'avais envie de faire de la compétition. Donc j'ai fait beaucoup de combats amateurs. Je crois que j'ai 11 combats amateurs et 11 victoires donc 10 KO ou 10 KO aux soumissions. Et puis après juste après mon 11ème combat amateur j'ai fait un premier combat pro qui s'est bien passé et puis ensuite ça enchaîne. Quand tu as commencé à être combattant pro de MMA, tu as tout de suite commencé à t'entraîner chez Cyril à la snake team ? J'ai toujours fait du MMA à la snake team. Moi je suis un pur produit snake team. C'est Cyril qui m'a fabriqué, qui m'a façonné. Au départ j'étais karateka donc après j'ai intégré la snake team, j'ai fait de la box style et ensuite Cyril qui faisait du MMA déjà à l'époque nous a un peu fait essayer. Ça nous a plu et il s'est rapidement rendu compte finalement que vu que lui il aimait beaucoup ça et que tout le monde aimait ça, ça serait notre sport d'avenir quoi. Et ouais donc en fait tu es son élève le plus ancien quoi c'est ça ? A ce jour oui. A ce jour oui. Avec Greg on est ses deux élèves les plus anciens. Et Julien aussi je suis un ami. D'accord. Et quelle est cette relation que tu entretiens avec Cyril ? C'est quoi ? C'est ton mentor ? C'est ton ami ? C'est quoi exactement ? Ah je dirais c'est mon ami déjà pour commencer. Et puis moi je vois plus comme mon grand frère en fait. Moi je suis frère aîné d'une fratrie de quatre. D'accord. Et c'est vrai que ma famille est d'origine camerounaise. Et la culture africaine veut qu'un grand frère a beaucoup de responsabilités. Et moi en l'occurrence j'étais souvent responsable de mes petits frères. Lorsque mes parents n'étaient pas là ou me déléguaient certaines choses. Et donc moi je n'avais pas de grand frère. Et quelque part Cyril, il joue ce rôle là finalement de grand frère de guide pour moi qui n'en ai pas en fait. C'est vrai que c'est super. Comme tu le dis, on t'a toujours vu à ses côtés avec Greg. On voit que t'es là depuis le début avec Cyril. Moi aussi, au départ les arts martieux c'est une passion. Et quelque chose qu'on m'a appris aussi et qui fait partie de ma personnalité, c'est que c'est aussi pour moi une question de fidélité. Tu vois, c'est contrairement au foot ou à d'autres sports où on peut changer de club, on peut changer d'équipe quand on change un peu de chemise ou de chaussette. Dans les arts martieux il y a beaucoup de choses qu'on apprend via son entraîneur, via son maître, comme ils disent dans certains sports, qui viennent directement de cette personne, de sa personnalité, de ce qu'il représente aussi de ce qu'il est. Et c'est pour ça quelque part aussi que moi étant quelqu'un de fidèle dans la vie, je ne peux pas me permettre tout le temps, toutes les trois secondes d'aller voir à gauche, à droite. Moi c'est simple, j'ai fait deux sports dans ma vie. Deux sprints, du karaté, puis ensuite de la boxe ta et de MMA. Et j'ai donc eu deux entraîneurs. Donc au Sariego aussi c'est plutôt quand je fais du karaté et puis Cyril Diabaté quand j'ai fait de la boxe ta et de la MMA. D'accord, donc là aujourd'hui Cyril s'est retiré de la compétition en MMA. Est-ce qu'il t'a reparlé un petit peu, je ne sais pas, est-ce qu'il a des regrets par rapport à sa retraite, à sa décision d'avoir arrêté sa carrière ? Est-ce que de temps en temps il t'en parle ? En gros ce que tu veux c'est une exclusivité, oui il va re-combattre. Moi ce que je veux c'est que je respecte toutes les décisions de Cyril, moi c'est son bonheur. Est-ce que parfois ça lui trotte un petit peu dans sa tête de dire, peut-être un petit combat ça me ferait plaisir ? Honnêtement il ne te le dira pas directement mais honnêtement je pense que oui, de toute façon on est des combattants, on est des compétiteurs. On est né comme ça je pense, c'est partie de notre personnalité et ça le travaille forcément. Maintenant lui-même a fait le choix d'arrêter la compétition à un moment où il considérait que ça ne lui apportait plus, que ça lui apportait quand il aimait ça, quand il avait besoin de ça. Donc il dit souvent que la seule chose qui éventuellement pourrait lui faire revenir sa décision pour un combat, ce serait d'avoir un combat d'UFC en France contre un adversaire prestigieux. Si c'est ça que tu veux savoir, c'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Il me l'avait déjà dit mais bon… Pardon ? Il me l'avait déjà dit mais bon j'aime bien recouper un peu les infos comme ça. Recouper les versions etc. Je pense que concrètement il nous l'a suffisamment dit, il fait comprendre et puis il a donné plusieurs raisons qu'il nous faut comprendre son choix. Il a tourné la page de la compétition pour lui, il souhaite passer à autre chose maintenant. C'est normal, nous ce qu'on voudrait c'est un rematch contre Shogun à Paris. Tout le monde le voudrait, je pense que lui-même aussi. En tout cas, te concernant, tu as formidablement bien terminé l'année. Tu as battu Magomedov le 20 décembre dernier à Moscou au Fight Night Battle. C'est pas n'importe qui cet adversaire puisqu'il avait mis une belle déculottée à Htemenko, le champion du Bellator en Sambo. Et tu t'es débarrassé de lui au deuxième round. C'était un combat compliqué. Déjà ce n'est pas forcément de mes habitudes mais là je peux enfin ronner en disant oui mais non. ça a été un combat difficile, on a pu le voir d'ailleurs. Et ceci dit, il s'est déroulé on va dire, vraiment comme notre gourou Cyril, notre devin Cyril l'avait prévu. C'est-à-dire qu'il avait correctement sur le papier, il avait un peu les mêmes armes que moi. Il y a même qualité que moi, c'est-à-dire qu'il était grand, il boxait en gaucher. J'avais un combattant très complet aussi bien en boxe qu'en lutte qu'en sol. Et ça allait être difficile de le défaire. L'avantage que j'avais sur lui par contre c'était le mental. C'était le mental et mon expérience. Et le fait que moi j'ai beaucoup de combats dans ma carrière qui ont été longs. des combats longs. Et lui il avait l'habitude de terminer ses adversaires sur les premiers ronds en général. D'accord. Et donc Cyril lors du briefing vidéo, ce qu'il m'a dit, ce qu'on s'est bien répété ensuite dans l'avion, c'est que si le combat devait durer, j'aurais toutes les chances moi d'avoir le dessus sur lui parce que je réussirais à le faire craquer mentalement, craquer psychologiquement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Physiquement il était un peu court mais tous les deux on était carreaux parce qu'il avait commencé très très fort comme d'habitude. Et donc au bout d'un moment, moi j'ai ressenti qu'il avait baissé le rythme. Et moi j'ai tout fait justement pour ne pas baisser le rythme. Et c'est ce qui l'a je pense découragé. Ce qui a fait qu'il se démobilise complètement. Et au bout d'un moment, psychologiquement il a craqué, il a commencé à prendre des coups. Il était très fatigué et puis il a jeté l'éponge en fin de son combat. En tout cas nous on était ravis de te voir victorieux suite à ce combat-là. Merci. Moi j'avoue, je t'avoue que j'étais assez frustré à la fin. Parce que, disons que dans le second round à un moment donné, il me regarde, il est cuit. Il met les mains sur ses genoux, il baisse la tête. Et moi, je n'avais pas la... C'était une étincelle de gouache nécessaire pour le mettre KO à ce moment-là, dès qu'on achève l'enchaînement avec un mittel derrière dans la tête. Et je me suis dit qu'il faut absolument qu'il reparte au troisième round parce qu'au troisième round, je le mets KO. Au troisième round, je le couche. Mais je sentais qu'il ne repartirait pas parce qu'il était vraiment cuit. Et c'est vrai qu'après, il a jeté l'éponge en troisième round. Du coup, quelles sont tes bonnes résolutions pour cette nouvelle année et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année, continuer sur ma lancée, continuer à prendre autant de plaisir dans ce que je fais, continuer à progresser, à faire progresser mes statistiques, mon palmarès. Et puis aussi, de plus en plus, c'est quelque chose aussi que je m'attèle de plus en plus à faire, partager ce que je fais. C'est vrai qu'on fait un sport individuel à la base. On fait un sport individuel. Voilà, on est tout seul dans sa cage face à l'anniversaire avec un arbitre. C'est clair. Mais je me suis rendu compte ces dernières années qu'un combat au 100% fight pouvait finalement intéresser beaucoup plus de monde. Juste parce que je communiquais dessus, que tous les combats que j'avais pu faire à Las Vegas, au Japon, au Brésil… Attends, j'ai combattu une dizaine de fois aux USA. J'ai combattu 7 ou 8 fois au Japon. Et aujourd'hui, concrètement, ce qui intéresse le plus les gens, finalement, c'est ce dont je parle. C'est ce que les gens peuvent voir, ce que les gens peuvent partager avec moi. Donc, voilà, ça, c'est important, je pense, dans notre pratique, que ce soit dans un but purement pragmatique, pour pouvoir vivre de sa passion, mais aussi pour se rendre compte, finalement, recevoir quelque part, un peu de reconnaissance de ce qu'on fait. Partager, simplement. Quand les gens peuvent voir ce que tu fais via un écran en direct ou peuvent venir dans la salle te voir combattre, ils ne reçoivent pas de la même façon que quand tu rentres avec ton sac sur ton dos et qu'on te demande ce que tu as fait. J'ai combattu, j'étais à l'autre bout du monde et c'était bien. C'est pas pareil. Donc, oui, 2015 a vraiment pour moi du partage. Et aussi, comme tu as dit, j'ai 32 ans, mais c'est vrai que les années avancent. Et aussi, partager dans le sens où je vais essayer de plus en plus de faire profiter de mon expérience à nos jeunes compétiteurs. Je pense à nos petits comme Kevin Pecci, Yves Landu, etc. Des jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de potentiel. Leur en faire profiter le plus possible et leur permettre aussi, s'ils le souhaitent, s'ils ont la détermination qui vont avec, de poursuivre leurs rêves, leurs buts, leurs objectifs. C'est cool. Et donc, cette année, tu t'envisages de combattre combien de fois à peu près ? Parce qu'il y a des années où tu as beaucoup combattu. C'est moi qui suis un ouvrier chinois du MMA, qui combat tous les deux jours. C'est vrai, c'est du style de la Covid et du MMA, là. Non, mais c'est vrai qu'en plus, dans le sport, c'est compliqué d'avoir un calendrier. Donc, maintenant, concrètement, moi, en moyenne, je combats entre 5 et 6 fois par saison. D'accord. J'ai fait des pics parfois à 8 combats dans la même saison. J'envisage, je pense, cette saison, j'aimerais bien combattre 5 ou 6 fois. Et puis voilà, ce serait sympa, ce serait une belle saison. Toujours du côté de la Russie ? La Russie, pourquoi pas. Les USA aussi. Et puis l'Angleterre, je pense, pourquoi pas. Et puis après, si d'autres... Ah oui, j'aurais ma ceinture de la SFL à défendre aussi. Ah oui, c'est plus j'allais dire, l'Inde. Courant 2015, ça devait être en février, là. Ça a été reporté probablement au début du mois de mars. D'accord. Donc, en fait, moi, je suis un combattant. Donc là où se passe le combat, je combattrai. Eh oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Quels sont aujourd'hui les conseils que tu pourrais donner à notre nouveau combattant français à l'UFC qui vient de signer ? Donc, tu es Laure Lapilus. Étant donné que toi, tu as déjà eu une expérience à l'UFC, tu as fait deux combats. Oui. Lui, il est jeune, il n'a pas encore combattu là-bas. Quels sont les quelques conseils que tu pourrais lui donner ? Les conseils que je pourrais lui donner, c'est… C'est pas d'honneur de leçon, mais comme ça, toi, de ton expérience… Ouais, mais j'ai compris. J'ai bien compris. T'inquiète pas. En fait, se contenter de faire ce qu'il a à faire, c'est sûr que l'UFC, déjà, c'est un objectif pour beaucoup de nous en tant que combattants, un rêve pour certains même. Ouais. Il faut juste qu'il garde à l'esprit que c'est une organisation et son adversaire, ce sera juste un adversaire. D'accord. Ce sera un combat. Donc, lui, il se contenter de faire ce qu'il a à faire, comme il le fait aussi bien d'habitude. Avec la même détermination, la même motivation, pas plus de pression que ça. Et voilà. Et en fait, aussi profiter, prendre du plaisir de tout ça, de sa aventure et pas juste se focaliser absolument sur le combat, stresser, se mettre la pression et oublier tout ce qui se passe autour, en fait. Lui, il faut vraiment qu'il prenne ce plaisir-là pour qu'après, une fois qu'il a combattu, et une fois qu'il sera rentré chez lui, il se dise « Ah, c'est super, en même temps, j'ai vu ça, on a fait ci, on a fait ça ». Qu'il prenne du plaisir à être un combattant. Est-ce que ton objectif, à l'heure actuelle, c'est de se dire « Ok, moi, avant de prendre ma retraite, il faut que j'ai re-combattu à l'UFC » ? Ah, la question que tout le monde me pose ! Bah ouais, on ne peut pas y échanger. Disons que c'est un objectif, ce n'est pas une fin en soi qui me concerne, ce n'est pas un but ultime, mais ce sera un objectif, je pense, à moyen terme. D'accord. Là, tout de suite, à court terme, ce que je souhaite, c'est vraiment, comme tout le monde le sait, il y a eu un moment où, enfin je reviens des enfers, il y a un moment où ça ne s'est pas vraiment bien passé pour moi en compétition, j'ai eu des contre-performances qui se sont répétées. Malgré les années, et malgré ensuite tout le beau travail que j'ai fait ces dernières années, ce sont des choses qui restent mes traces. Donc il faut vraiment que je continue à étouffer mon palmarès, à moi, à continuer à garder la vista, garder l'envie, tout ça, et ensuite, une fois que j'aurai suffisamment de combats derrière moi, à ce moment-là, pourquoi pas, oui, retourner à l'UFC. Ça se ferait de toute façon, si je prends une tendancée-là. D'accord. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas une obsession à court terme, plutôt un objectif à moyen terme. Ok, très bien. Aussi, une question qu'on t'a aussi déjà posée, ta carrière n'est pas terminée, donc à l'heure actuelle, mais quel est à ce jour ton meilleur souvenir en tant que combattant ? Waouh, mais il y en a des milliards ! En 50 combats pro, j'ai vraiment des milliards de souvenirs ! Ouais, il n'y en a pas un qui ressort du lot, un qui est plus fort qu'un autre ? Il y en a peut-être quelques-uns, mais qu'est-ce que je pourrais te dire là comme ça ? La première fois que j'ai combattu devant mes parents. D'accord. Ça, c'était fort pour toi ? Ah, c'était fort parce que, comme on l'a dit, on fait non seulement un sport individuel, mais en plus un sport que je ne peux pas pratiquer dans mon pays devant mes proches. Donc la première fois qu'ils ont pu me voir à l'œuvre, ils n'avaient vu que des cassettes, ils n'avaient vu que Internet, ils n'avaient vu que des choses qui n'étaient pas toujours bien présentées, ou des images un peu floues, un peu dégoûtantes. Là, ils me voient en direct avec des gens qui me soutiennent autour, avec des lumières, avec tout ce qui se passe, toute la mise en scène. Ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe, que ce que je fais, c'est quelque chose d'intéressant, je ne dirais pas d'important, mais d'intéressant en tout cas. Et ils se disent que mon fils, il ne fait pas que prendre du plaisir pour lui, il en donne aussi. Et donc là, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ma maman, mon papa, découvrir que je n'étais pas juste un distributeur de marrons, mais aussi que tout le monde était content, qu'il y avait de la joie dans la salle. C'était quand ça ? C'était quelque chose de fort pour moi. Mais vraiment, en cinq ans de combats pro, j'ai vécu tellement de choses, c'est-à-dire que chaque combat est tellement… Je dis souvent, c'est une aventure. Au début, on a la prépa, tout va super bien, puis parfois on se blesse, puis parfois on fait avec la blessure, puis en fait ça reva super bien, puis on a des douze, on est fatigué, après on voyage, on découvre un pays nouveau, une conférence de presse, un ceci, un cela, des supporters, des ennemis, des adversaires, des machins… Tout ça, en fait, c'est tellement un concentré d'émotion que si des gens regardent cette vidéo et ils souhaitent se lancer une carrière de compétiteur pro MMA, tu ne peux que les y encourager. Attention les gars, ça va être super dur, ça va être très très difficile, mais par contre, vous allez vraiment kiffer, voilà. Juste pour savoir, c'était quand que tes parents t'avaient vu combattre ? C'était à quelle occasion ? Le tout premier, c'était mon tout premier… mon premier… c'était mon premier combat au soft fight contre mon meilleur ennemi. Et là, mes parents avaient pu prendre la mesure de ce qu'était mon sport et de l'engouement qu'il y avait autour. Super. Tiens, il y a dans une récente interview que j'ai fait récemment, que tu as peut-être pu voir, j'ai interviewé King Mo Lawal. Oui, oui. Et dedans, il nous parle de toi. Et d'ailleurs, il a donné un bon outil. Alors voilà, je vais te raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est quoi ? King Mo, hein, il aime bien m'appeler, non pas Professor X, mais Stripper X. D'accord. Parce qu'un jour, à l'entraînement au Team Quest, j'ai fait un échauffement et, je ne sais pas, avec Cyril, ils sont partis dans un délire parce qu'ils trouvaient que je remueais bien mon bassin et du coup, il m'appelle Stripper X. Et voilà. Et des années après, ils continuent avec ça. Trop fort. Non, c'est sympa. Vraiment, c'était une bonne petite anecdote, vraiment rigolante. Et alors du coup, quelles sont tes autres activités en dehors du MMA à l'heure actuelle ? Mon métier, c'est la compétition de MMA. Je suis un compétiteur pro de MMA. Ouais, mais en dehors de ça, on a pu voir que tu es de temps en temps commentateur sur combat sport, que tu fais des plateaux. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler de cette aide de tout ça ? Exactement. Comme tu… je comprends bien ta question, mais j'ai fait exprès à tout affiner un petit peu. C'est vrai que mon métier aujourd'hui, c'est être compétiteur de MMA. Et en plus de ça, j'ai intégré aujourd'hui, depuis déjà juin 2014, le staff de la chaîne combat sport en tant que consultant. D'ailleurs, je salue au passage Bruno Oppenheim, Lucie Berthaud et Antoine Simon et Benjamin Allemand aussi. Et donc, c'est une activité qui, je pense, est dans la continuité finalement de ce que j'aime faire, des arts martiaux, qui me permet de m'épanouir, de parler de ce que je fais, de le partager toujours, parce que c'est toujours ça l'idée aussi. Et puis, pourquoi pas, qui m'ouvre des perspectives pour la suite de ma carrière ensuite. D'accord. Bon, bah c'est super. Bah écoute, ça fait plein de bonnes choses. Là, tu n'as pas de combat à annoncer, là, pour ce qui est du premier trimestre ? On ne sait pas encore… Là, tout de suite, comme je disais, j'aurais pu t'annoncer ma défense de titre SFL pour février à Kuala Lumpur, mais ça a été reporté depuis plusieurs semaines. D'accord. Donc, je ne pourrais pas donner la date encore. Ok. Mais ça va tomber très, très vite et tu sauras très, très vite. T'inquiète pas. On va suivre tout ça et donc on a hâte de te revoir combattre et on te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Ok, super. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup JB. Bah tiens, je salue au passage tous mes potes de la Sneak Team. Syrie, Diabaté, mon entraîneur bien sûr, Gary Baben, qui va bientôt faire son entrée au Bellator, comme tout le monde le sait ou presque. Emmanuel Dawah, Malik Sila, je pense encore à Gilles Sarah, tous nos gars, tous nos compétiteurs qui sont là. Et puis, il y a tous les gens qui aiment l'EMA aussi, qui nous suivent, tous mes partenaires, tous mes sponsors. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a un certain nombre, mais ils se reconnaîtront. Tous les gens qui suivent l'EMA, qui nous soutiennent et n'hésitez surtout pas à continuer à nous soutenir. C'est vrai que notre sport a du mal à se développer dans notre pays pour les raisons qu'on connaît, mais avec le temps, les choses avancent. D'ailleurs, si tu te comprends le sujet-là, j'aimerais bien qu'on en parle un jour, mais il y a aussi plein de choses à dire. C'est clair. Avec grand plaisir. On te souhaite une bonne année. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Bonne année. Ciao, ciao.